Bonsoir Joshua Connor, ravi d'évoquer avec vous La Chimère qui sort mercredi prochain au cinéma en France qui avait été présenté à Cannes en mai dernier. Vous êtes dans ce film à mi-chemin entre le bandit et l'ethnologue, une sorte d'Indiana Jones sans scrupules. On peut résumer ça comme ça ? On peut dire ça, oui c'est à peu près ça. Je me suis posé la question d'ailleurs parce que cette année, je crois que justement il y a un nouvel Indiana Jones qui est sorti en même temps. Alors ce sont deux films très différents, attention. Mais il y a quand même une ressemblance puisqu'il y a une question d'archéologie dans les deux films. Pour les besoins de ce film, vous avez rencontré des vrais tombes Baroli, ces fameux pilleurs de tombes. Et ils vous ont fasciné parce qu'ils n'avaient peur de rien, ni peur, ni regret, ni remords. Ils ne respectent pas ce qui a été sacré pour leurs lointains ancêtres. C'est vrai, mais Alice, la cinéaste est vraiment exceptionnelle. Et justement, elle sait traiter cette complexité des comportements, des attitudes. Il y a quelque chose de très particulier. On voit des objets qu'on pourrait considérer comme étant sacrés. Donc c'est quelque chose de très... c'est vraiment mal d'aller chercher, d'aller piller des objets qui font partie de l'âme de quelqu'un qui est quelque chose d'important pour la vie spirituelle des étruses qui voulaient être enterrés avec leur possession terrestre. Et voilà, on pille tout ça. Mais Alice, dans ce film, elle dit mais finalement, qu'est-ce qui appartient à qui ? Qui est propriétaire de quoi ? Et donc le discours est un peu nuancé. Et je crois qu'elle fait ça très bien. Il y a un message politique aussi, ça en dit long, sur notre société aujourd'hui qui est très consumériste, où les objets n'ont plus aucune valeur sacrée. On achète, on consomme, on jette. Et c'est cette réflexion aussi qui est intéressante. Mais oui, et justement l'une des choses que Kalitsche m'a dit lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, elle m'a donné cette très belle image, enfin une image assez laide en fait. Si l'on devait, disons, couper la terre en deux, une série de sections, et on regardait ce qu'on avait abandonné, laissé derrière nous, alors vous avez les Égyptiens, leurs pyramides, les structures romaines, les étrusques justement avec leur belle poterie, leur céramique, et puis plus tard l'introduction de la guerre moderne, des armes à feu et tout cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage ? C'est des brossadons. Je ne sais pas, c'est une évolution assez intéressante, des couches archéologiques de l'histoire de l'humanité qui est assez intéressante. Malheureusement, vous ne parlez pas français, mais dans le film, vous parlez italien. Et l'italien, vous avez dû l'apprendre en accéléré. Trois mois, je crois. Oui, en effet. J'habitais à New York à l'époque, et donc j'ai suivi un cours intensif de trois mois. Perlitz, on apprend l'italien en trois mois. Enfin, on parle italien toute la journée. On est plongé en immersion totale. Et alors, il faut donc comprendre ce qu'on vous raconte. Alors, au début, je ne comprenais rien du tout. Alors, quand je suis arrivé, je crois que j'ai appris « Dove il bagno », « Où sont les toilettes ? » Voilà. C'est ce que j'ai appris à dire, parce que ça, c'était vraiment critique. Il y a la phrase à connaître. Et « À quoi ? » L'autre mot de l'eau. Voilà. J'ai appris que ça en un jour. Peu après, je me suis un petit peu amélioré. Mais enfin, il faut vivre dans le pays. Et j'ai passé, quoi, six mois, six mois en Italie, avec Alice et son équipe, et mes amis les Tom Brolli et toute l'équipe du film. Et vous avez appris à parler avec les mains aussi, là-bas. Il y a une partie du film où on s'exprime en langage, disons, gestuel. Et il y a un livre qui date des années 60. Je crois qu'Alice et le saura mieux que moi. Il y avait un bouquin italien qui parlait justement des gestes de la main italiens. Alors, voilà, des gestes comme ceux-là, qui sont très parlants. Là, je crois que c'est très mal poli. Il ne faut pas le dire. Toujours éthique que oui, il y avait beaucoup de ça, effectivement. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots d'un acteur, un grand acteur, qui vous a inspiré, fasciné, qui a même un peu déclenché votre vocation. Ce n'est pas du tout un jeune premier. C'est une gueule, comme on dit, c'était une gueule du cinéma. Pete Postle... Et voilà. Pete Postle... Le voici, Pete Postle White. Au nom du père, Inception, Les Virtuoses. Dernier film qui, paraît-il, vous a... Convaincu de devenir. Vous avez été convaincu à devenir comédien, à votre vocation de comédien. Yeah. He was... He was one of the first actors... C'était probablement l'un des premiers acteurs que j'ai vus à l'écran. Enfin, disons, quand on... Quand les gamins, quand on va au cinéma pour la première fois, on voit surtout des gros blockbusters hollywoodiens. Et, bon, je voyais Hugh Grant... Bon, évidemment, j'adore. Mais Hugh Grant, c'est un objectif inatteignable. Un homme britannique. Un modèle impossible. Et puis, quand j'ai vu, justement, Les Virtuoses, avec... Ce qui est un très beau film, ça se passe dans le nord de l'Angleterre. Et j'ai vu ce pic de Pansel Wade, qui est un personnage fantastique, avec cette gueule, comme vous le dites. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant, avec une matérialité extraordinaire. Et son visage, c'est comme un paysage. C'est magnifique, magnifique. Donc, pour moi, là, ça m'a vraiment inspiré. Et puis, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré quelques années avant sa mort. Et on a beaucoup parlé. Et il m'a encouragé à faire du cinéma, justement. C'était vraiment une source d'inspiration. Il est mort en 2011, à 64 ans seulement. Et cette détermination vous a permis de surmonter des difficultés de jeunesse, un handicap, notamment la dyslexie ? D'ailleurs, je souffre encore de dyslexie. Je ne sais pas comment les gens perçoivent la dyslexie en France. Quand j'étais gamin, on ne savait pas comment gérer la dyslexie. Comment se débrouiller avec quelqu'un qui ne sait pas lire. Enfin, je savais lire. Disons que j'avais du mal. Et donc, j'ai vu un spécialiste à l'âge de 13 ans, je crois. Et puis, il m'a dit, quand j'étais très jeune, ils m'ont dit, est-ce que tu sais ce que c'est que d'être dyslexique ? Oui. Et j'ai dit, c'est qu'on est bête. Et il m'a répondu, non. C'est que vous avez... Disons que vous avez une difficulté intellectuelle. Disons ça comme ça. Mais en fait, non, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est un don. Ça vous donne confiance en vous, évidemment.